Salut à tous, c'est Kevlar830, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 8 de Raptor Stealthus, la série où je vous apprends à faire des missions solo et en stealth, et aussi où je devrais apprendre moi-même à les faire, je pense, parce que c'était déjà 4 essais, sur cette mission, alors que les autres vidéos que j'ai faites, c'était tout le temps du First Tribe comme d'habitude, parce que d'habitude, je dis beaucoup de mots d'habitude, je sais. En général, je réussis très souvent les Stealth comme ça, à part celui-là, parce qu'il est vraiment super chiant. Oui, la technique pour entrer, j'ai oublié de le dire, parce que j'ai déjà dit 5 fois du coup, vous vous mettez devant, la détection va commencer à monter, du coup, reculez, laissez-le parler dans le vide, et il va quand même vous laisser passer après. Ici, j'ai la même chance que tantôt, à chaque fois, il n'y avait pas de coffre dans cette pièce-là, donc on va quand même passer par là. Ah, putain. C'est parti. On ouvre le coffre, ça va attirer des mecs, ça va être chiant. On se fait déjà un garde en moins, pas t'en plaindre. Qu'est-ce qui gâche des bisous comme ça, quoi ? Écoutez, Je n'ai rien à vous dire, la technique, c'est un peu différent selon les pièces. Soit vous attendez, soit vous maîtrisez toute la foule, mais du coup, vous mettez plusieurs pour faire ça. Parce qu'en solo, maîtrisez de la foule, c'est un peu tendu, et finalement, on est plutôt obligé de faire des meurtres plutôt que contrôlés, parce qu'au final, c'est très 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 compliqué, et que la zone est très grande, qu'il y a des civils qui spawnent parfois dans la rue, donc il faut se déplacer vite pour s'occuper. Parfois, il y a des gardes qui s'occupent et du coup, eux, n'ont pas peur de vous tirer. Du coup, vous devez aller les éliminer, etc. etc. C'est très 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 chiant, très compliqué. Et avec la chance qu'on va avoir, on risque d'avoir de la coke là-dedans et pas l'argent, et on est là pour l'argent qui vaut 7500$, alors que la coke en vaut 402$. Donc voilà. Après, on dirait, chacun son délire. Bon, sans la coke, on ne rapporte rien. On ne dépasse même pas les 100 000$ en liquide, je pense. Bonjour. Tu veux aller voir ? Bonjour, il savait que j'étais là. En plus, il a eu temps de tirer une balle, le con. Bonjour. Oh, encore un garde. Sérieux, là ? C'est pas possible. Normalement, il est quand même bien mis. Il s'en va vers le balcon, celui-là. D'accord. Je pense qu'après cette mission, j'essaierai de faire un truc un peu moins stressant. Enfin, un peu moins stressant. Un peu moins frustrant au niveau de la RNG. Quelque chose qui reste plus ou moins bien fixe. Je réfléchis. J'aimerais d'abord boucler les petits braquages. J'ai commencé avec les bijouteries, max un diamant, les banques. Bon, go banque en solo, c'est un peu compliqué. Il faudrait que je puisse aussi avoir, pour bien faire, il faudrait que j'aille une disqueuse en stealth. Et du coup, je ne peux pas faire tout le stealth comme ça. Donc, je vais réfléchir à comment je pourrais faire go banque en solo, par exemple. Ah, il va revenir voir, à mon avis. Et du coup, je pense que c'est peut-être un musée d'art, une galerie d'art, par exemple, comme prochaine vidéo. On va le ranger avec son pote aussi, voilà. Là, normalement, il reste le gars devant la discothèque, la boîte de nuit. Et un garde à la cuisine, peut-être ? Ou à la boutique ? Ah, un mec de... Ah non, attends, c'est bon, j'ai rien dit, j'ai rien dit, pardon. Oh, écoutez, j'ai l'argent. Trois minutes, oh là là. Quelle horreur. Est-ce que je vois un coffre d'ici ou pas ? Ça ne fait pas encore où elle est. Je vais attendre dans l'autre van. Parce que Flemm d'aller jusqu'à l'autre endroit. Et Flemm d'essayer de faire une autre pièce parce que bon... Franchement, cette mission, elle est légèrement énervante en stealth. Je préfère la faire en stealth barbare, comme j'appelle ça. C'est-à-dire, on se ramène, on tue les gars, on maîtrise la foule, mais il faut être au moins 4 pour faire ça, ce serait bien. Et voilà, on se démarre comme ça après. Qu'est-ce que c'est que ça ? Et oui, bien sûr. Il faut se soigner, à un bout d'un moment, les civils, parce que là, vous partez, mais complètement en couille, quoi. On va admirer les trois peckenos qui s'amusent comme des fous. Avec la musique Let's Go Shopping derrière. Je n'avais même pas remarqué que c'était cette musique-là. Je vais mettre la musique de la boîte. Elle est débile, mais elle ne sent pas, je trouve. Oui, mais une ruelle, c'est laquelle ? Il y en a trois. On va faire un peu l'art, là. Le con. Je suis trop con. Je suis complètement con. Oh là 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 là. Mais quel débile. Bon, il est où ? Je suis complètement débile. Je ne sais pas pourquoi. J'ai pensé que j'avais encore mon silencieux. Allez, putain, le van. C'est déconné, là aussi. Putain, il est sérieux. Il va te faire foutre, gros connard, quoi. Il va te faire foutre, gros connard, quoi. Allez, on essaie de réussir la mission quand même. Tant pis pour le stealth. Il était réussi, c'est juste que j'ai fait le con. Si j'ai une évasion à cause de ça, je rigole. Ok, c'est bon. Bon. C'était plus ou moins stealth, ok ? Sans commentaire. Je n'en parlerai pas dans les commentaires, ça suffit. Donc oui, à niveau argent, ça n'apporte vraiment rien. Je n'en parlerai pas. À part si dans le coffre où il y a de la coke, j'ai déjà eu huit sacs. Mais en général, il y en a deux. Donc voilà, bref. On va oublier les deux dernières minutes. Et euh... Wouah, j'ai réussi en stealth, bravo. J'en avais vraiment marre, j'avais pas envie de recommencer. Donc voilà. Donc prochaine... Prochaine stealth, ce sera alors musée d'art. Donc voilà. Peut-être que vous aurez quand même apprécié cette vidéo, même s'il y a eu un petit fail à la fin. Et je vous retrouve pour la suite dans le prochain épisode. Allez, salut à tous, c'était Kevlar830.